Une vraie vocation. Continuez, on ne peut pas abandonner. Le problème qui revient aussi ces derniers temps, il y a deux problèmes qui reviennent. Un, on ne marque pas de but, c'est clair, ça fait le cinquième match en six matchs qu'on ne marque pas. C'est pas qu'on a eu beaucoup d'occasions, mais je crois que l'occasion qu'Yvan Santini a un petit rectangle, normalement il le met toujours dedans, mais voilà, pour le moment ça ne se fait pas. Et deuxièmement, on fait des fautes, contre l'Union, on fait des erreurs de jeunesse, je pourrais dire, parce que c'était des jeunes qui étaient derrière. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'était des fautes de jeunesse, parce que les jeunes n'étaient pas inclus dans les problèmes. Donc, le premier pénalty, deux fautes de suite, qu'on doit normalement éviter, c'est des choses qui ne doivent pas arriver chez nous. Et puis, juste après la mi-temps, où tu sors avec l'idée quand même de foncer vers la Coupe qui a soutenu l'équipe tout le match. Tu commences le match et c'est comme on est endormi, et eux ils commencent et on laisse passer. Et puis, celui qui ne doit pas faire le tacle, il fait naturellement le tacle, il prend sa deuxième joue. Et voilà, tout de suite, tu commences avec un homme à moins, tu es à 10. Et tu sais que contre cette équipe-là, ça ne va pas être évident à 10 parce que cette équipe, elle a une bonne organisation. Elle a de la qualité dans l'équipe, elle a des joueurs quand même de différents styles. Petkovic qui n'a pas encore joué beaucoup cette saison. Troisième attaquant pour le moment, je crois, qui a fait un bon match. Et puis, tous les mobiles gars autour, on savait. Donc, ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'est de les donner des cadeaux. Voilà. Et malheureusement, c'est juste ce qu'on a fait. On a bien commencé le match, on a pris le match en main, le public tout de suite derrière. Quelques bonnes actions. Mais voilà, si après un quart d'heure déjà, tu prends un pénalty comme nous on l'a pris. On a tout de suite reçu un coup sur la tête parce que tu as vu derrière, on donne encore dans les mêmes minutes presque deux grandes occasions pour eux. Ça aurait pu tout de suite tuer le match 0-2, 0-3. Donc là, mentalement, tu vois que les joueurs ont eu un moment de doute. Par après, on a su rétablir de nouveau l'équilibre. Malheureusement, c'est le centre de Damozou, le bon centre de Damozou. Santini, s'il la met au fond, je crois que là, on va recevoir un boost et ça fait 1-1. On peut revenir, on peut repousser. La fois, ça va revenir. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Sinon, il frappe contre un défenseur, ça passe à côté du but. Eux, deuxième but, il frappe contre un défenseur. Ça met le gardien à contre-pied. Et voilà, c'est toutes les choses qui arrivent au moment où tu es vraiment dans la misère. Voilà. Tout arrive au même moment et on est dedans. On est plein dedans pour le moment. Donc, euh... Mais j'ai dit ook dat deze bloc vertrouwt. Je wil ontbreken, je moet je blijven proberen. Maar, euh... Zijn er spelers die echt wel kwaliteit nemen? Dat gaan we niet maken? Ja, ik weet het, ja. Hoe krijg je dat? Heeft het met vertrouwen te maken, hè? Soms zijn het ook, euh... Zijn er spelers die misschien in zijn geval, ja, van toch blessure terugkomen. Die nog naar zijn beste niveau zoeken. Euh... Heeft niet altijd te maken met vertrouwen. Maar, euh... Ja, het zal zeker wel een rol spelen. En als je heel weinig wint, ja, dan gaat dat vertrouwen niet echt de hoogte in. Dat is duidelijk. Je moet erdoor. Je moet een overwinning halen. Je moet een reeks terug kunnen neerzetten om terug vertrokken te zijn. En wat mij vandaag ook gestoord heeft, is dat, euh... Dat eigenlijk niemand echt die leider zo op zich pakt om die groep mee te slepen. Om die groep scherp te houden. Om die groep wakker te houden. En dat heb ik ook gemist vandaag. En oké, vele kijken dan naar uw kapitein. Maar je moet niet alleen kijken naar uw kapitein. Er zijn nog mensen die die verantwoordelijkheid kunnen pakken. En ja, voor het moment is het allemaal een beetje, oké, ik doe mijn ding. En jij jouw ding. Maar zo werd het natuurlijk niet. Je moet elkaar in die zaken ondersteunen. Je moet elkaar pushen in die zaken. En daar mankeert het momenteel ook aan. Het is natuurlijk altijd moeilijker als het echt, als je in een negatieve spiraal zit, om dan echt te gaan bovenop, bovenuit te komen. En die groep te gaan pushen. Dat is niet evident. Daar moet je al een heel sterke leider voor zijn, denk ik. En oké, bij ons is dat voor het ogenblik zeker niet makkelijk. En je kan van langs de kant wel pushen. Je kan ze voor de wedstrijd wel pushen. En aan de rust wel pushen. Maar uiteindelijk, een keer dat ze op het veld staan, moeten zij de draad oppikken. De coach kan niet van de kant alles, alles, alles meegeven. Ze horen de helft al niet van hetgeen dat we zeggen. Dus ze moeten zelf rechtstaan. Ze moeten zelf laten zien wie ze zijn. En ik verwacht dat we daar toch ook stappen gaan inzetten. Want ook al is het nu moeilijk, op termijn heb je dat echt wel nodig. Communicatie. Als we op dat tweede doelpunt spreken, als we op die tweede rode kaart spreken, dan loopt die gast niet zomaar iedereen voorbij. Dan verwittigen we elkaar dat ze fel gestart zijn. En dat was vandaag niet het geval. Eigenlijk zie je dat recht aan vervrouwen, in het verhaal bij jullie verkeerders. Saneren, die durven niet schappen als het vrije man. Niemand die een bouw wil opkrossen. Hoe kun je dominant zijn als je van achteruit niemand hebt die je kan naar je vooral willen uitvallen? Het heeft geen kwestie te maken van wil, denk ik. Of van kunnen. Het is een beetje onzekerheid ook, denk ik. In moeilijke omstandigheden. Zorgen dat je die verkeerde pas niet speelt. Iemand als Milic, die heeft al heel diep eens een keer de wind van voren gekregen. Maar die blijft het toch nog altijd proberen. Dat moet ik nou wel appreciëren. Ik vind dat hij toch altijd probeert van voor in te spelen. Het is misschien niet altijd geslaagd. Maar er zijn er die dat proberen te vermijden. En dan is dat natuurlijk voor ons ook geen goeie zaak. Als we geen initiatief meer gaan nemen van achteruit. Ik spreek maar op één zaak. De diagonale die wij heel vaak hanteerden. Ik weet nog dat ik in het begin van het seizoen zei. Bornau, fantastisch met zijn diagonale. Die zie ik niet meer. Die zijn weg. En als zal iets komen is van Trebel, van op middenveld. Maar van achteruit zie ik heel weinig van die ballen nog. En nogthans is dat voor ons een wapen. Waarmee we veel ploegen Alpijn gedaan hebben. Maar nu is het heel voorzichtig lateraal. Heel voorzichtig naar de middenvelder. En het initiatief laten een andere. En we gaan toch moeten durven terug. Bepaalde ballen spelen. En als ze dan een keer mislukken tot daar. En als je zelf niet moedeloos wordt, dan heb jij ook een oplossing gevoerd. Dat wordt moedeloos. Ik mag niet moedeloos worden. Want ik ben ook het karakter niet en de type niet om moedeloos te worden uiteindelijk. Ik heb nog altijd niet het gevoel dat het hier, dat het hopeloos is. Ik denk dat wij meer kunnen dan we nu brengen. Ik denk dat wij mooie mogelijkheden hebben dan we nu brengen. Ik denk dat er meer in die spelers zit dan zij nu laten zien. Dus we moeten dat er proberen uit te halen. Maar het zal nodig zijn dat we terug nog een keer een wedstrijd kunnen winnen. Dat is zo belangrijk om terug een match te gaan winnen. Maar ik heb het hen ook gezegd na de match. Op de eerste plaats, vermijd de domme dingen. De gols zoals je ze vandaag, de kaarten zoals je ze vandaag pakt. De gols zoals je ze tegen Union pakt. Dat zijn eigenlijk dingen die allemaal vrij eenvoudig te vermijden zijn. En toch schieten we in onze eigen voeten weer. Dus het is al moeilijk genoeg, zou ik zeggen, als het door 0 blijft om te scoren. Voor ons, momenteel. Zonder dat we dan nog een keer weer in onze eigen voeten gaan schieten. Dat we weten dat we er alweer twee moeten maken om te winnen. Dus oké, krijg het. Negatieve spiraal. En dan zit je erin. Dan moet je de kelk ledigen tot de bodem, denk ik. We hebben zondag alweer een wedstrijd tegen nog zo'n ploeg die ook in die situatie zit. Maar die zondag niks te verliezen heeft tegen Anderlecht. Dus zij gaan er denk ik vol voor gaan. We hebben wel weer iets te verliezen. We hebben iedere match iets te verliezen. Dus voor ons is het zondag weer van moeten. En ik hoop dat mijn spelers voldoende mentaal en fysiek zullen kunnen recupereren om klaar te zijn voor zondag. We hebben een beetje te verliezen, maar je weet hoe het voetende maal 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 maal. We hadden voor uitst WWE. sevaal behoorleden er niet aan te liden, zijn ook peu te liden. Dat komt dan wat w engaging om het wish uit te liden? Datiffsdit dan alleen dat ak ICU gebrachtァ met om bedrijven. Er waren bij میں drie en ніze kukwbos verbied zes, 9GE behoorleden was dan werden nu Iешd waren. Ik denk dat het da waren 12ge fe defended. Dus dat is echt ne verstand as u is. Dat Murphy 3 mand? à douter de mon poste, moi je dois continuer à travailler, sortir les joueurs de ce problème qu'on a pour le moment, trouver des solutions, voilà. On a essayé tout, on a essayé tous les joueurs que j'avais déjà, offensivement. Donc voilà, ça n'a pas marché. Une fois il y a un qui joue bien, une fois c'est l'autre qui joue bien, une fois le jeu il est meilleur, mais finalement les buts ne viennent pas. Et ça c'est le problème. Parfois on a beaucoup d'occasions, mais là les buts ne viennent pas non plus. Et aujourd'hui, je l'avais dit, ce n'est pas une équipe comme Saint-Tron, c'est une équipe qui a nettement plus de qualité que Saint-Tron, donc on savait que ce match allait être très difficile pour nous, mais voilà. Est-ce que vous avez une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Et vous avez malgré les 2 points pour prendre pour la deuxième place. La première place est possible de l'équipe, car Zagreb a six points et celui-ci, elle va, c'est qu'on a 6 en 6. Et puis, c'est 12 points, donc je l'aie d'anglais à presque déjà bien. Mais... C'est bon qu'on a pu être mouler, nous devons lager à sa la dernière dernière fois, pour la dernière fois, pour gagner. Il y a quelque chose de là-bas. C'est ce que nous devons gagner. Mais ça signifie que nous devons faire face à Finerbache et à la thuis-matche de Nava. C'est très moeil, parce qu'ils sont encore encore plus en plus. Mais j'aimerais que nous devons jouer à la qualité. Vous pouvez le faire en anglais, si vous voulez. En anglais, c'est bien. Est-ce que vous avez été appris par deux games de Nava Zagreb ? Est-ce que le Nava Zagreb est toujours une bonne équipe ? Quand j'ai parlé à mes croatiens, ils disent qu'ils ont un très bon équipe. Apparemment, avec le nouveau coach, ils disent qu'ils sont mieux que les années avant. Quand je regarde le équipe, je vois beaucoup de jeunes joueurs dans ce équipe. Ils ont aussi un banc qui a beaucoup de qualité. Aujourd'hui, ils mettent Petkovic. Il n'a pas encore joué. Ils ont joué tous les autres matchs. Aujourd'hui, ils ont joué leur troisième match. Et ils ont joué aussi très bien. Vous voyez qu'ils ont vraiment très talentueux. Nous savons que ce n'aurait pas facile. Et maintenant, avec les résultats qu'ils ont obtenu, de gagner en Anderlecht et de gagner Fenerbahce, je pense qu'ils sont les favoris pour gagner le groupe. C'est clair. Vous l'avez dit à l'instant, vous avez tout tenté, mais sans jamais trouver les solutions. C'est aussi un petit peu un peu d'échec, ça ? On a eu des matchs où on a trouvé les solutions. Mais voilà, finalement, si les occasions sont là, si tu viens seul devant le gardien, le coach ne peut pas mettre les buts dedans. Ça, c'est clair. Donc, on a eu des matchs où on devait faire la différence. Contre Saint-Trans, tu dois toujours gagner. On fait des fautes. Là, c'est ma responsabilité. Si on fait des fautes, c'est parce que peut-être que les joueurs n'étaient pas au courant. Pour ça, j'ai dit aussi contre Union, que je prenais la responsabilité sur moi. Les joueurs étaient au courant. On en avait parlé parce qu'on a fait les mêmes fautes contre Standard la saison passée. Mais voilà, si ça, ils les refont, les jeunes, je peux accepter ça. Je prends ça sur moi. Si aujourd'hui, on fait des tacles comme on l'a fait, ben là, c'est pas la faute au coach. Moi, je ne demande pas de faire des tacles, de faire deux tacles, de prendre un carton rouge. Ça, c'est des situations qui arrivent. Mais voilà, il n'y a pas de problème pour moi pour prendre la responsabilité sur moi aussi. Moi, je suis finalement responsable pour le sportif. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que j'ai essayé de l'onivel de l'asile à jouer, vous avez pris la responsabilité sur moi en jelings pour moi? Je dois dire que nous avons un temps de l'asile. Je dois dire que nous avons beaucoup de l'asile, aujourd'hui. J'ai toujours montré de l'asile dans les temps. Je dois pouvoir l'asile en sports de l'asile, mais nous nous pouvons encore de l'asile des pieds. J'ai toujours de temps, où nous avions l'asile, et nous avons eu, je crois que nous avons des problèmes, on ne va pas encore des roadies. C'est une dernière question. C'est dommage, je crois que son premier carton rouge était vraiment manque d'intelligence parce que quand tu mènes 2-0 à 10 minutes de la fin et tu fais encore un tacle des deux pieds, là c'est pas intelligent du tout. Je crois qu'aujourd'hui c'est une situation où c'est un autre joueur qui met le ballon en retrait et tu veux peut-être essayer encore de faire quelque chose, tu dois décider à ce moment-là. C'est un joueur qui aime tacler, mais je crois qu'il doit quand même être conscient que dans le 16, il faut changer le bouton et dire ok, dans le 16, on ne tacle pas. Deuxième tacle, c'était hors du 16, mais voilà, c'est dans son jeu, c'est dans son jeu, c'est pas que les fautes étaient agressives ou dangereuses, mais il ne nous aide pas en faisant de nouveau deux faces comme ça. C'est clair, il oublie un peu que l'équipe pour le moment peut vraiment s'abstenir des choses comme ça. Ok, merci beaucoup, thank you.